Bonsoir, désolé pour ma voix, je reviens d'une extinction de voix, donc j'espère qu'elle ne va pas partir. Au niveau design, en fait, puisque c'est mon métier de base, on va revenir sur des choses qui sont peut-être un peu plus générales, mais j'ai ressenti effectivement énormément de besoin de travailler sur tout en amont, sur la stratégie, parce qu'en fait on intervenait vraiment trop tard au niveau du design, avec le design entre autres, comme le style, etc. Mais c'est trop tard pour pouvoir générer des choses qui sont tout à fait positives. Donc l'objectif aussi d'aujourd'hui, c'est de parler de l'expérience utilisateur, parce que souvent on oublie que pour qui on travaille en fait. La vie, elle est complexe, etc., mais elle se propose surtout sur l'utilisateur. Donc c'est pas le client nécessairement, c'est pas celui qui achète, celui qui vend, etc., mais c'est celui qui va utiliser entre autres la chose. Et l'utilisateur peut être multiple, il peut y avoir différentes étapes aussi, on va le voir un petit peu à travers celui-ci. Parce que l'objectif, c'est pas de vous montrer des solutions. Non, un designer, on va dire, travaille beaucoup plus en amont, parce qu'on est obligé d'ouvrir le code, en fait, pour pouvoir après générer des solutions. Donc, définition du design, c'est dessiner un dessin, ou concevoir dans un but répondant à une problématique. Donc l'objectif, c'est de trouver un problème à un nœud. Donc c'est ça, il y a aussi des définitions, voilà, il y a toujours un truc qui m'emmerde, comment ça fait, c'est là où on commence à faire des designs. Donc, en même temps, il faut voir une vision globale. Si on est trop centré, et bien on oublie les choses, on est obligé de sortir du cadre, en fait, d'une certaine façon. Mais également, il faut voir la chose de façon évolutive. Parce que, à partir du moment où un produit est mis sur le marché, vous l'avez arrêté, vous l'avez mis dans un cadre, en fait. Et donc, il est déjà obsolète, à partir du moment où il est mis sur le marché. Pourquoi ? Parce que la situation a déjà évolué, de plus que dans le temps. Donc, les produits concurrents sont capables de venir le remplacer, concurrent ou complémentaire ou évolutif. Donc, il faut éventuellement réfléchir à ce que vous mettez sur le marché, ce que vous mettez comme solution, en fait, soit des solutions qui soient évolutives. Le jetable, ce n'est plus possible, par exemple. C'est quelque chose qui doit être vraiment limité à quelque chose qui doit être renouvelable. Parce qu'on ne peut plus se permettre de jeter, vu la débauche de matériaux qu'on a fait pendant ces cent dernières années. C'est une catastrophe environnementale, même à toute petite échelle. Donc, on se rend compte, mais qu'est-ce qu'on a envie de donner comme avenir à nos enfants ? Donc, c'est aussi pour ça qu'il faut réfléchir dans cette vision-là. Et ça concerne l'ensemble des acteurs, des processus, des conditions et des fonctions. Et ça, c'est bon pour tous les business. Je travaille avec des entreprises qui sont dans tous les secteurs. Pas uniquement dans le secteur des choses qui sont un peu plus concrètes ou des grosses choses, mais également des choses qui sont très petites, comme d'habillées, comme également de la chimie. C'est l'occasion d'en parler. Alors, mon objectif, c'est de vous prendre de cette partie-là et de vous amener sur cette partie-ci. Donc, sur le design qui est soit une compétence, soit une stratégie. Donc, le design comme style, ça, ça date de 80 ans. Raymond Léoui, on faisait un bel objet pour pouvoir le vendre avec la fameuse phrase « La laideur se vend mal ». Donc, après, on arrive avec le design comme compétence, où on fait appel à des designers externes, en général, pour travailler sur des choses spécifiques. Mais les entreprises qui gagnent, entre guillemets, c'est parce que le design transpire par tous les ports de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une mentalité. Tout le monde comprend ce que c'est que le design et ce n'est pas un bel objet, quoi. Un bel objet, c'est vous oubliez, vous oubliez tout de suite ce truc-là. Par contre, il est quand même intéressant d'avoir un designer qui a une chouette signature. Donc, il y a une chouette patte, éventuellement, parce que c'est aussi une façon de communiquer. Parce qu'une idée qui n'a pas de vecteur, mais fatalement, c'est comme si elle restait dans un tiroir. Ça ne sert à rien. Beaucoup d'argent est perdu. Pour quelques petites définitions, puisque le design, c'est une compétence qui est à la fois économique, on parle de marketing, de solution de communication, à la fois une compétence managériale, hyper important, le design soit d'être fait dès la tête. C'est dans le cerveau que ça se passe. C'est le cerveau de l'entreprise qui doit fonctionner. Donc, c'est la décision qui se passe là-bas. C'est l'organisation, le management de la technologie. On est en plein dedans. La gestion des ressources humaines. Si les gens ne veulent pas bosser, vous n'allez pas savoir faire évoluer votre entreprise. La gestion d'innovation. L'innovation, je vais y revenir aussi. Et c'est une compétence ressource, parce que ça crée de la valeur, en travaillant sur la compréhension sur la filière, la vision de l'environnement et la coordination externe, donc tout ce qui est prospective, la gestion des savoirs, la vision de l'environnement. On est là-dedans. Il faut savoir comment réfléchir aux solutions de demain. Et là, je peux avouer franchement qu'il y a un sacré boulot encore. Parce qu'on est encore beaucoup avec des entreprises qui ont des modèles qui sont excessivement anciens et qui sont plus sur de la conservation. Alors, l'évolution de la vie et du marché se fait sur des bases de critères multiples, qui évoluent de façon permanente. Donc, on distingue les critères qui sont objectifs, matériels, technologiques, et les critères subjectifs, comme des comportements, l'humain, les tendances, le style, l'usage, etc. La complexité pour arriver au succès. Parce que ce n'est pas le tout d'avoir une bonne idée, il faut encore pouvoir arriver au succès. Donc, on voit ici, en fait, on a un produit, un service, on a un procédé. Et puis, on va voir les différents facteurs qui vont arriver au phénom zéro du produit. Donc là, c'est un léger petit rappel. Mais on va travailler sur la productivité, plus d'efficacité, etc. C'est les premières choses. Parce qu'on a les premiers concurrents qui arrivent. Hop, le premier concurrent, il est déjà capable de vous attaquer à ce niveau-ci. Ou bien c'est quelqu'un qui veut améliorer votre produit. Ce n'est pas nécessairement négatif. Donc, on travaille sur la productivité. Ensuite, les deux, ils sont au même niveau. On doit encore se différencier. On va travailler sur la qualité, les matériaux, la sécurité, les fonctions, etc. Étape après, sur le marché. Parce qu'en fait, on ne se libide plus à son simple espace. On va commencer à développer son marché. On va travailler sur le prix, le coût de fabrication, etc. Et donc, ça augmente encore un petit peu la complexité. Et ça augmente aussi le panier. Et puis, à un certain moment, on va essayer de parler et raconter l'histoire un petit peu mieux que les autres. Donc, on va travailler sur tout ce qui est publicité, marketing, les relations avec les clients. Parce que c'est comme ça qu'on accroche des clients. Il y a des gens qui m'ont déjà soufflé des marchés parce qu'ils communiquaient mieux que moi. Alors que je savais qu'ils ne faisaient pas la même chose que moi. Mais ils ont pris le marché parce qu'ils étaient de meilleurs communicateurs. L'image, s'ils n'avaient pas de vision, ils ne savaient pas communiquer. C'est-à-dire qu'on ne savait pas dire comment ça se passe. Ils ne savaient pas expliquer comment ça fonctionne. Ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas encore suffisant. Alors, on a fait appel à des designers. Donc, le design qui intervenait avec ses différentes étapes, autant du style, d'ergonomie, des fonctionnalités, de la créativité. Le design, c'est surtout travailler sur des fonctionnalités à l'origine. Surtout le design industriel. Et puis, c'est un nouveau critère de différenciation. Donc là, vous voyez que déjà, ça se complexifie. Et puis, maintenant, tout le monde fait du design. Plus de 90% des entreprises sont du design. Au Danemark, c'est plus de 94% des entreprises qui font appel à un des métiers du design. En France, on a un moins de 40%. Imaginez un petit peu la différence qu'on peut avoir. Les Scandinaves sont beaucoup plus évolués et beaucoup plus ouverts dans la démarche du design que nous. Donc, on a travaillé sur tout ce qui est environnement, puisque c'était le critère des années 90, etc. Même si ça vient de plus ancien. Le recyclage, le cycle de vie, etc. C'est quelque chose qu'on a voir intégré. Vous avez même entendu parler de greenwashing, parce que c'est de travailler au niveau de la communication, alors qu'on n'était pas du tout au bon niveau. Et maintenant, ce qui est en train d'arriver comme dernier critère, ce sont les critères qui sont éthiques, en fait. Ce n'est pas bon, ce n'est pas beau, parce que si ça ne correspond pas aux choses, utiliser des singes, comme on le disait tout à l'heure, est-ce que c'est éthique ? Utiliser du nucléaire, est-ce que c'est éthique, sachant que ça peut nous péter à la gueule ? C'est les questions que les gens se posent, et c'est pour ça que vous avez des oppositions. Donc ça se travaille, en fait. Les droits de l'homme, idem. Donc, une chose, c'est que ça, ce sont des critères qui sont relativement objectifs. Et tous les autres, ce sont des critères qui sont relativement subjectifs, avec des limites, il y a des critères objectifs et subjectifs un petit peu dans les deux côtés. Mais les critères objectifs, c'est maîtrisable. Même si on voit température, lumière, le son, les odeurs, mais en disant même les odeurs, oui, c'est des choses qu'on peut, à la limite, maîtriser encore. Il y a des choses comme les côtés pratiques, la continualité, les fonctionnalités, le service, etc. Le style, c'est des choses qu'on ressent. Ce n'est pas des choses qu'on peut nécessairement mesurer. S'il y a des moyens pour les mesurer, mais pour les objectiver. Mais à l'origine, c'est des choses qui sont beaucoup plus subjectives. Et surtout, ce sont des choses qui sont en évolution permanente. Concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Le schéma que vous avez montré avec toute la chaîne. Au départ, on a surtout des critères objectifs qui font qu'on a une évolution, une innovation. Mais on commence à avoir, au fur et à mesure, de plus en plus de critères subjectifs. Et donc, mes points violés ici, qui sont mes critères objectifs, ils se mélangent à de plus en plus de critères subjectifs. Donc, au final, on arrive avec quelque chose qui est hyper complexe pour arriver à atteindre, on l'espère, le succès avec l'entreprise. Donc, avec les critères objectifs, on va pouvoir faire de l'innovation technologique. Et avec les critères subjectifs, on va faire avec des innovations non technologiques. Il y a beaucoup plus d'innovations qui sont faites actuellement et financées avec des innovations qui sont non technologiques qu'avec des innovations technologiques, qui est un peu fou. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas les mesurer. Les brevets, on peut les mesurer. C'est très facile de ce côté-là. Par contre, au niveau des innovations non technologiques sur lesquelles on dépose énormément d'argent, il n'y a pas d'instrument de mesure. Mais ça semblerait que ça représente quand même près de 80 à 85% des investissements. Ce qui, moi, m'a paru, quand j'ai vu ces premiers chiffres-là, un petit peu assez impressionnant. Donc, on les prend avec des pincettes. Donc, ceci, certains d'entre vous vont le reconnaître, c'est le schéma aussi du développement durable. Développement durable, voire développement soutenable, pour ceux qui mettent un petit peu la différence entre les deux, puisque développement durable, c'est un modèle économique pour essayer de poursuivre notre modèle de société, tandis que le développement soutenable, c'est plus essayer de nous faire survivre, nous en tant qu'être humain. Il y a deux modèles qui s'effondrent aussi de ce point de vue-là. Donc, avec le social, l'environnement et l'économique, on a toujours vécu en tant qu'animal, en ce que guillemets, social dans l'environnement, et puis l'économique qui est venu prendre le pas. Et puis l'économique a travaillé énormément avec le social en oubliant un petit peu qu'il y avait des ressources, puisqu'en fait, on disait, oui, les ressources, c'était inépuisable, etc. Donc, voilà, vivable, guillable et égoutable, mais il y a des fluctuations, il y a des changements, il y a de l'évolution. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas figé, et donc le métier, il est obligé de se développer. L'innovation aussi, le problème, prenez un Airbus, le modèle de l'Airbus, regardez les vieilles images d'avion, c'est la même chose qu'on faisait de l'année 30, 40, 1930, 1940. L'avion n'a pas beaucoup évolué. Il y a beaucoup de technologies qui ont été mises dedans, mais la forme, etc., le principe, etc., il a très, 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 très peu évolué. Pourquoi ? Parce que, simplement, on a un développement qui se fait, mais le développement, il est de plus en plus cher. Et donc, on arrive avec quelque chose où on doit se dire, mais où est-ce qu'on va ? Parce qu'on arrive sur une impossibilité. Et puis, c'est là qu'on intervient des problèmes, l'opportunité d'avoir une innovation. Il faut de la créativité, une innovation de rupture. Et c'est ça qui va remplacer le produit. Et donc, chaque fois, ça, c'est le principe de la vie, une évolution d'un produit, d'un service, on va procéder, et qu'il faut bien se rendre compte, là où on est. Là, on va remplacer quelque chose par quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est la chaîne de vie. La créativité, elle va se rendre compte au cours éventuellement d'un produit qui existe déjà. Et donc, ça, c'est l'évolution. Mais il faut être bien conscient que plus vous voulez perfectionner quelque chose, plus c'est cher. Et à un certain moment, ça n'a plus de sens. D'aller dépenser des milliards pour améliorer un truc qui va nous faire gagner 0,5%, ce n'est peut-être pas utile. Aussi, on est sur une société où on a été habitué à voir beaucoup de choses. Or, on se rend compte que les ressources sont limitées. On arrive à 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards d'habitants. Ça veut dire qu'on a moins de terrain les uns pour les autres. Ça veut dire qu'on va être dans une société, on va passer d'un modèle de l'avoir vers un modèle plus au niveau de l'être. Donc, ça, il faut en être conscient aussi. On va bosser moins demain. Donc, le design, c'est un mélange de design global, tout ce qui est compréhension générale. Le design opérationnel, les jeunes designers, en tout cas, travaillent énormément dans tout ce qui est design opérationnel. On a un problème donné, dessinez-moi une bagnole, je veux dessiner une bagnole. Facile. Et puis, il y a le design stratégique, qui est plus aussi, comment on sort, mais là, il faut avoir un petit peu plus d'expérience, de plus de bouteilles, et comment arriver au résultat final et tirer les entreprises vers le haut. Alors, une autre chose qui est aussi importante, et ça, c'est mon petit travail en général, aussi, je travaille sur six zones, donc tout ce qui est humain, le temps, les technologies, l'organisation, l'économie, l'image. Donc, c'est par ça que je disais qu'il fallait être identifié. Tout ce qui est désirable, même si ce n'est pas une volonté nécessairement, c'est aussi ce qu'on a envie de voir apparaître, c'est une version positive, on travaille sur les usages. Dans l'économique aussi, on travaille sur la co-création, sur le co-design, on ne fait plus les choses seules dans son coin, ça n'existe plus, on travaille en équipe, il faut avoir le retour de sa cible, etc. On travaille sur des leviers de développement, on travaille sur l'innovation technologique et la non technologique en même temps. C'est une vision à 360 degrés, c'est une vision globale, et qui aussi est évolutive dans le temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, et il faut comprendre ça de façon globale pour pouvoir apporter des solutions. Donc la vision traditionnelle du designer, c'est analyse, recherche, immersion, l'idéation, du prototypage, la mise au point, au lancement, et on continue. C'est ça le cycle des produits. Sauf qu'en fait au centre, il y a l'utilisateur. Donc on améliore le processus d'amélioration de la satisfaction de l'utilisateur. En améliorant l'usage, l'accessibilité, la compréhension, le plaisir d'utilisation lors de l'interaction avec le produit, le service ou le procédé. Et donc selon la norme ISO, également, sa réponse, c'est une définition de design centrée sur l'utilisateur, qui correspond aussi aux réponses et perceptions d'une personne qui résulte de l'usage ou de l'anticipation de l'usage d'un produit, d'un service ou d'un système. Ça, ce sont tous des éléments sur lesquels on va commencer à travailler, à réfléchir. L'ergonomie, le look and feel dans un site web, par exemple, le look and feel, c'est hyper important. Il y a des trucs qui sont vraiment mauvais. Vous tous, vous vous dites, mais pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi je suis au feu rouge et j'ai dû encore attendre 10 secondes avant de pouvoir démarrer ma voiture ? Il y a des choses comme ça qui peuvent être facilitées et qui pourraient être améliorées. C'est du ressenti, c'est de la perception, c'est du goût, l'expérience, c'est ce qui est associé aussi. Et c'est aussi une histoire de clan. Nous sommes dans le clan français, ici. On est dans le clan lillois. On ne va pas faire la même chose que les autres qui sont dans un autre clan. On s'identifie à notre clan. L'objectif aussi, c'est d'anticiper les problèmes. Anticiper ! On ne va pas prévoir quelque chose qui va être négatif pour le futur. Et l'objectif, bien sûr aussi, c'est d'imaginer les différents futurs et leurs usages. Et ça veut dire qu'il faut prévoir les choses qu'on ne connaît pas encore. Donc, plutôt que de mettre sur le marché quelque chose qui est fermé, mettons sur le marché quelque chose qui a des possibilités d'évolution. Ce qui est quand même une approche radicalement différente des produits qui arrivent sur le marché maintenant. Et donc, on va se retrouver avec le même schéma qu'on avait ici, mais entre, on a différentes flèches, et là, on va pouvoir avoir ici le retour utilisateur. Là, dans les phases d'idéation, on va faire un brainstorming. Dans les phases par après, avant le prototypage, on va pouvoir tester les idées avec un panel. On va pouvoir ici tester avec un panel cible. Donc, en étant à chaque fois, à chaque étape, on peut avoir du retour utilisateur. Parce que vous n'êtes pas censé savoir tout. On n'est même plus à l'époque de Léonard de Vinci. C'est-à-dire, à Léonard de Vinci, encore, il y a des choses qui étaient assez extraordinaire. Pour moi, c'est le premier designer vraiment moderne. Parce qu'il travaillait sur énormément de choses en même temps. Il les dessinait aussi. Et puis après, on a les tests grandeur nature. Et une chose que les entreprises oublient systématiquement, c'est le retour utilisateur. Vous allez sur n'importe quel site, il n'y a pas un formulaire qui est prévu, comment souhaiteriez-vous améliorer, comment voyez-vous l'évolution de nos produits ? Il n'y a personne qui fait ça. Or, les designers ont besoin d'avoir cette information-là parce que les designers ne sont pas des dieux. Ce sont des gens qui ont un très grand esprit global, ouvert et de synthèse. Mais, les gens du marketing, ils ne savent pas non plus. Souvent, on se retrouve avec nous, on vend dans une entreprise et puis voilà, on a le quai des charges des gens qui sont du marketing. Je suis désolé, ce n'est pas suffisant. Nous, on retravaille complètement ce qu'est des charges marketing en général. Et puis, il y a 36 outils qu'on peut utiliser dans les différentes visions. Ça, ça fait partie d'une partie des outils que j'utilise mais c'est personnalisé en fonction des entreprises et des sujets. Exemple, ça, c'est un truc que j'utilise également aussi en développement durable en montrant le cirque qui doit être fermé donc tout ce qui est des charges, on ne doit pas arriver à ce qui est des charges. Alors, la question que je pose à mes élèves avec cette carte-là, c'est que vous voyez tous les trucs qui sont là. Il n'y a que quatre grandes étapes, on va dire. Voilà, c'est l'économie circulaire aussi, en partie. L'économie linéaire, elle est morte. C'est très bien, c'est les économies du passé. Donc là, on doit être captif, on doit récupérer son matériel, on doit récupérer son innovation, on ne laisse plus son matériel partir comme ça parce que ça a trop de valeur. Donc, après, je vous montre un petit peu je vous demande à quoi ça sert les différents points blancs, qu'est-ce que ça vous évoque les différents points blancs ? Les différentes zones blanches en fait. Là, dans la production, c'est tout ce qui est technique, dans les lieux de vente, on peut même le poursécouter aussi, les lieux de vente. On y va direct de la production à l'utilisation aussi, ce n'est pas obligatoire de vendre quelque chose. Dans la médecine, entre autres, c'est quelque chose qui est possible. Donc, il y a des stratégies de vente, etc. Puis l'utilisation, il y a énormément de choses qui tournent autour de l'utilisation, plus la vente en deuxième main, donc tout ce qui est le marché de l'occasion, soit éventuellement l'upcycling, ou c'est la nouvelle utilisation d'un produit, mais de façon différente. Tout ça, ce sont des possibilités. Et puis après, plutôt que d'utiliser la décharge, il y a soit, en premier temps, on réutilise, on reconditionne, on refait des matières premières, ou éventuellement, on laisse certains matériaux se dégrader ou les transformer en énergie, mais ce sont des solutions ultimes. Ça devrait être les dernières solutions, parce qu'on ne doit pas perdre d'énergie. On doit prévoir les choses pour ne pas perdre d'énergie, pas perdre. Si vous devez jeter quelque chose, c'est un échec, vous avez mal travaillé. On ne devrait rien jeter. Ce n'est pas logique, jeter. La nature, elle ne le jette pas. Or, nos déchets, c'est qu'on les confie à la nature, et puis, oh, elle s'en occupera. Oui, la Terre, elle va vivre plus longtemps que nous. Je veux dire, nous, on peut mourir d'ici mille ans, mais la Terre, elle continuera à vivre, la nature, elle continuera à vivre, mais nous, ça c'est la question qu'on peut se poser. Et donc, dans des processus d'innovation, tous les points blancs, ici, en fait, ce sont toutes les possibilités d'innovation. Ici, c'est parce que je travaille sur la logistique avec des étudiants en logistique, etc., que je leur montre un petit peu tout ça. Donc voilà, différentes possibilités. L'économie de la fonctionnalité, qui permet un usage limité. Donc, on achète l'usage d'un produit. C'est des exemples ici, comme par exemple, l'allocation, plutôt que d'avoir le produit et de tout le monde a envie d'acheter sa voiture. Non, ce n'est pas logique d'acheter sa voiture. En fait, on la remet à la fin. Donc, en fait, on la loue d'une certaine façon. On loue en hôtel sur base des recommandations des utilisateurs. Vous avez maintenant tous les commentaires des utilisateurs. Eh bien, si vous n'avez pas un bon commentaire, votre hôtel, il flambe. La personnalisation, on va configurer sa voiture sur le site web, en ligne, ce n'est pas des choses qu'on pouvait faire avant. Non, on est en train de revenir en arrière parce que les premières voitures, c'était des carrossiers. C'est pour ça qu'on faisait les voitures en hiver, pour que les voitures soient prêtes pendant l'été, par exemple. Et là, on est en train d'en venir à tout ça. Aujourd'hui, on est aussi avec des imprimantes 3D qui nous permettent d'avoir une réaction directe des utilisateurs. Et puis, pardon, de produire à la pièce et aussi de réparer. On n'est plus obligé de faire des pièces, on peut faire des fichiers pour faire améliorer les choses. Et puis, bon, tout ce qui est Facebook, les formules de la suggestion, les formes, etc., qui permettent de faire évoluer aussi l'entreprise. Et c'est des choses sur lesquelles on est obligé d'être positionné. Donc, le rôle de designer, c'est de faire la synthèse de tous ces éléments-là, objectifs et subjectifs, à travers un produit, un système, et toujours en ayant en tête l'utilisateur et non pas le client. Le client est différent éventuellement d'utilisateur, pas nécessairement la personne qui paye. Donc, voilà, merci pour cette, bref chose. L'objectif, c'est sur base de ces éléments-là. Mais il était important que je vous en parle de ça parce que ça vous permet maintenant d'être à niveau. C'est comme si j'avais fait un icebreaker, si vous voulez, un effet de brise-glace pour que maintenant on puisse travailler tous ensemble sur les bases du design qu'on va pouvoir faire pour le futur. Merci. Alors, je vais vous demander de vous montrer à un moment un graphique. Oui. Donc ça, c'est du design total. En fait, la vision du global est son design. C'est une vision globale. Ce que vous avez dit, c'est que chacun des visages c'était une opportunité d'innovation. Oui. Et donc ça, vous devez la chose en mettant une modalité par on dit sur trois salles et d'abord sur le détail. Oui, mais c'est simplement tous les objets. est-ce que est-ce que vous faites une analyse pour que chacun d'allogier l'éclater en modalité et donc vous faites, je ne sais pas, là, le problème c'est que vous avez 16 bulles. Oui. 16 bulles avec deux modalités, donc ça se fait 16 au carré. Et donc vous avez 16 au carré ces directeurs aussi. Alors dites-moi, qui est capable aujourd'hui de gérer autant de possibilités ? Ah, d'il y a une heure. Non. Peut-être ça. Il est assez bien. Donc c'est pour ça qu'en fait, on est des humains et c'est pour ça qu'on a une chance qui nous restera toujours par rapport au repos dans ce qu'il y a et à l'intelligence artificielle, c'est les possibilités d'exploitation et les possibilités de la perfection et les possibilités de travailler avec des imbebs et des choses comme ça. Mais c'est clair que ce sont toutes des possibilités. Un certain moment, poser le choix. Mais l'objectif, c'est d'accompagner dans les choix et c'est de poser des choix qui sont vraiment en fonction des conditions qu'on maîtrise et qu'on connaît. Et donc, on ne va pas pouvoir nécessairement faire une révolution. Dans un premier temps, il est intéressant de faire des évolutions pour travailler sur quelques pourcents. Sous-titrage Société Radio-Canada